Dernière préparation avant l'effort, les athlètes évacuent sagement la charge émotionnelle lors du départ à Sonnet. Le 18e trail Napoléon affiche 1200 coureurs, un record depuis la création de l'épreuve. Tous les ans on note un surcroît d'engouement pour cette course. Les gens, encore une fois, préparent l'événement, préparent le déplacement. Donc on vient en groupe, il y a des pompiers du Var, il y a des basques, il y a un conseil d'administration d'Air France. Donc les gens, comme elle est notée sur l'une des plus belles courses de France, et d'ailleurs, d'ailleurs, on prépare cette course et on vient de loin pour participer. On est parti les amis ! On est parti les amis ! 7h30, pile, les coureurs s'élancent en quête d'un dépaysement total. A chacun son profit, 43, 23 ou 10 kilomètres, rapidement, les acteurs donnent vie à la scène. Un cadre de verdure exceptionnel qui surplombe le golfe d'Ajaccio. Le paysage est grandiose, à la hauteur de l'effort consenti. Le ravitaillement tombe à point nommé. Ça fait du bien ? À fond, à fond, merci. C'est fantastique. C'est fantastique. Je suis ravie d'être ici. C'est technique, il y a pas mal de cailloux. C'est bien. C'est trail comme on aime. Les kilomètres défilent. Les protagonistes profitent à pleines enjambées du panorama qui se dévoile au fur et à mesure. Un parcours entre ciel et mer, comme ici, au site de la parade. Petite ou grande foulée, forcément, on en prend plein les yeux. Puis d'un seul coup d'un seul, c'est le retour à la réalité, celle de poursuivre la course. Comment ça se passe ? Très bien pour l'instant, mais il fait très chaud et j'espère arriver à la fin. Une bonne dose de courage et ça repart, direction la place du Casonne, point final de l'épreuve. Les derniers segments du parcours sont synonymes de délivrance, de plaisir partagé. C'est certain, spécialistes ou non, ils reviendront l'année prochaine pour suivre le même chemin, celui du bonheur, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada